Musique 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 Donc, je vais vous proposer Aujourd'hui Le premier d'une série de séminaires destinés, comme je vous le disais tout à l'heure, à clarifier certains points du cours à développer certains points du cours et, autant que possible, à mener au long des séances qui sont indiquées sur le site. La périodicité ne changera pas, c'est l'horaire que je vais me permettre de modifier légèrement de façon que nous ayons un quart d'heure de répit entre le cours et le séminaire. Ces séances sont censées permettre d'affiner au fil du temps notre réflexion sur la méthode en histoire de la philosophie. Donc, je commencerai aujourd'hui par quelques remarques sur la notion d'archéologie philosophique que c'est bien le moins que je puisse faire, n'est-ce pas, à laquelle j'ai fait plusieurs allusions dans les cours, mais aussi que j'avais mentionné pour celles et ceux qui y assistaient dans la leçon inaugurale du 13 février. Et nous ne quittons pas Kant puisque, comme vous le savez, comme nous allons le voir, c'est Kant qui, le revoir, c'est Kant qui a introduit l'expression d'archéologie philosophique dans un texte rédigé en 1793, mais qui, sauf erreur, a été publié seulement en 1804, en réponse à une question qui avait été mise au concours par l'Académie de Berlin auparavant, et là encore, sauf erreur, de ma part, en 1791. Et comme dans tous ces concours, on pose une question, ceux qui participent au concours sont censés y répondre. La question était quels sont les progrès réels de la métaphysique en Allemagne depuis le temps de Leibniz et de Wolf. Donc, dans ce texte, dans cette réponse, Kant risquait, comme je l'avais dit dans la leçon du 13 février, cet oxymore, une histoire a priori, histoire a priori, dont Foucault a tiré la formule a priori historique, deux mots qui, juxtaposés, a priori et historiques, font, faisait, avouait-il lui-même, dans l'archéologie du savoir, 1969, donc page 167, deux mots qui, juxtaposés, écrivait-il, font un effet un peu criant, veut-il dire discordant, criant en tout cas. Quoi qu'il en soit, donc, de l'effet que produit ou que ne produit pas cette formule de Foucault, dont la première apparition remonte probablement, probablement, à l'ouvrage intitulé Naissance de la clinique, en 1963, notamment dans le passage qui évoque, je cite, qui évoque la Constitution, je cite, de l'a priori historique et concret du regard médical moderne. En tout cas, quoi qu'il en soit de l'effet de cette formule, peut être introduit pour la première fois dans Naissance de la clinique, je vous renvoie sur ce point au très bel article de Jean-François Courtine, Foucault, lecteur de Husserl, dont j'aurai l'occasion de reparler. En tout cas, quel que soit l'effet produit par cette formule, elle existait, d'une certaine manière, avant lui, a priori historique, puisque la formule, comme l'a démontré Courtine, figure dans l'origine de la géométrie de Husserl, qui, texte qui, comme on le sait, comme s'en souviennent ceux de ma génération, a été traduit par Derrida en 1962. L'origine de la géométrie, ça a été un grand événement, je dois dire, pour certains, que la publication de ce texte, L'origine de la géométrie, en 1962, bon, alors, pour d'autres, celle-là a été après coup, comme pour moi, mais enfin, en tout cas, dans l'origine de la géométrie de Husserl, vous trouvez cette formule. Évidemment, dans un tout autre sens, un sens, pour ainsi dire, diamétalement opposé à celui que l'expression a chez Foucault. Quel sens a l'expression chez Foucault ? Tel que Foucault l'emploie, comme on va le voir dans l'archéologie du savoir. L'expression a priori historique a le sens qu'elle avait déjà dès 1966 dans Les mots et les choses où elle figure, cette expression, sans y être précisément argumentée. Dans Les mots et les choses, l'expression d'a priori historique correspond à une sorte de projet, de programme qui, dans l'archéologie du savoir, est enfin clairement définie et entièrement explicité. Un programme qui est fascinant pour l'historien de la philosophie et particulièrement pour le médiéviste. est-ce que... Qu'est-ce qu'il se passe là ? Est-ce que... Il y a un petit problème sur mon écran. Mais bon, le programme est de déterminer la forme de positivité d'un discours. On arrive au moins à lire cela. la forme de positivité d'un discours. Déterminer la forme de positivité d'un discours définissant à un moment donné, je regrette que vous n'ayez pas tous sous les yeux, mais le champ où peuvent éventuellement se déployer ce que Foucault appelle des identités formelles, identités formelles, des continuités thématiques, des translations de concepts et des jeux polémiques. Alors, on espère que ça... Mais non, ça ne... Bon. Alors, je reprendrai ces quatre expressions, mais dans l'immédiat, je veux attirer votre attention sur positivité d'un discours. Je veux insister sur ce point, ce qui fait le cœur de la découverte de Foucault pour l'historien de la philosophie et particulièrement pour l'historien de la philosophie médiévale, c'est, selon moi, la découverte de ce qu'il appelle précisément la positivité d'un discours. Dans le chapitre de l'archéologie du savoir, intitulé « L'a priori historique et l'archive », Foucault définit ainsi la positivité d'un discours. Ce qui, dit-il, en caractérise, ce qui caractérise le discours, l'unité de ce discours à travers le temps, caractérise l'unité d'un discours à travers le temps au-delà et même, dit-il, bien au-delà des œuvres individuelles, des livres et des textes. Comme exemple de discours, Foucault donne l'histoire naturelle, l'économie politique et la médecine clinique. Voilà les trois discours sur lesquels il se penche, enfin qu'il mentionne, qu'il rappelle dans l'archéologie du savoir. L'histoire naturelle, l'économie politique, la médecine clinique. Il s'agit de trois des chevaux de bataille de ses travaux antérieurs. L'histoire naturelle et l'économie politique dans les mots et les choses où le troisième larron, si je puis dire, était constitué par la grammaire et la philologie. Langage. Donc, histoire naturelle, l'économie politique, c'est ce dont il a été question dans les mots et les choses. Il manque la grammaire et la philologie. Et la médecine clinique, c'est évidemment ce qui était au cœur de naissance de la clinique. Alors, voilà trois formes de discours. Ce que dit Foucault, c'est que ces discours présentent une forme d'unité à travers le temps qui consiste, réside bien au-delà des œuvres individuelles, des livres et des textes. Livres et œuvres. Les livres, font partie de ce que Foucault appelle les unités que la mise en jeu des concepts de discontinuité, de rupture, de seuil, de limite, de série et de transformation impose à l'analyse historique de mettre en suspens. l'historien qui veut se mettre à l'école de Foucault, autrement dit, pratiquer une histoire qui ne serait pas de type continuiste et qui ferait toute sa place à la discontinuité et donc aussi à la rupture, aux seuils, aux limites, aux séries, aux transformations, et bien un historien qui suivrait ce programme devrait d'emblée, d'entrée de jeu, mettre entre parenthèses pour ainsi dire, mettre en suspens ces catégories auxquelles nous recourons si spontanément lorsque nous faisons de l'histoire, les livres, les œuvres. et ces deux types d'entités, livres et œuvres, étant celles qui s'imposent, dit-il, de la façon la plus immédiate, page 33 de l'archéologie du savoir. Alors, que cherche Foucault ? Une unité transtemporelle dans un discours qui ne serait pas déterminé par les formes de continuité auxquelles se confie habituellement l'historien. Une unité qui ne permettrait pas de dire si un tel ou un tel X ou Y dit vrai. Une unité qui ne permettrait pas de dire si un tel ou un tel X ou Y résonne juste. Qui ne permettrait même pas de dire s'il est cohérent. Ni même de dire laquelle des œuvres de X ou Y réalise le mieux le projet général d'une science déterminée. C'est très scandaleux pour certains de dire comment vous faites de l'histoire et vous n'allez même pas vous demander si ce que dit l'auteur dont vous parlez, le livre que vous analysez, l'œuvre que vous présentez dit vrai, si le raisonnement qu'elle contient ou qu'il propose sont justes, si même tout ce qu'on trouve là est cohérent, ce n'est pas cela qui est cherché. Ce qui est cherché en revanche et obtenu si l'on s'en tient à la quête de cette unité transtemporelle que j'appelle l'unité recherchée ici, ce qui est obtenu, ce que cette unité va permettre de dire ça n'est pas rien pour l'historien, c'est de dire dans quelle mesure X et Y parlent bien de la même chose. Si Platon et Marx parlent bien de la même chose, si Platon et Rawls parlent bien de la même chose. Et ça va être évidemment plus subtil que ça, n'est-ce pas ? ça permet de définir ce que Foucault appelle un espace limité de communication. Chaque terme est à expliquer. Un espace, dit Foucault, est relativement restreint puisqu'il est loin, dit-il, d'avoir d'avoir l'ampleur d'une science prise dans tout son devenir historique. Depuis sa plus lointaine origine jusqu'à son point actuel d'accomplissement. il est relativement restreint puisqu'il ne va pas s'étendre à toute l'histoire d'une science considérée dans tout son devenir, tous les éléments de son devenir, tous les aspects de son devenir. Mais il est plus étendu, donc il est à la fois restreint et étendu, plus restreint, plus étendu, il est plus étendu que le jeu des influences qui a pu s'exercer d'un auteur à un autre ou que le domaine des polémiques explicites. Alors, je vais lire rapidement deux citations qui ne sont pas reproduites ici pour le premier point qui était de dire, c'était ma formulation, dans quelle mesure X et Y parlent bien de la même chose. Si vous vous reportez à la page 166 de l'archéologie du savoir, vous verrez que cette unité recherchée, je cite, ne permet certainement pas de décider qui disait vrai, qui raisonnait rigoureusement, qui se conformait le mieux à ses propres postulats de Linné ou de Buffon, de Quenet ou de Turgot, de Brousset ou de Bichat. Elle ne permet pas non plus de dire laquelle de ses œuvres était la plus proche d'une destination première ou ultime laquelle formulerait le plus radicalement le projet général d'une science, de ces trois sciences qu'on a mentionnées tout à l'heure. Mais ce qu'elle permet de faire apparaître, c'est la mesure selon laquelle Buffon et Linné ou Turgot et Quenet, Brousset et Bichat parlaient de la même chose en se plaçant au même niveau ou à la même distance, en déployant le même champ conceptuel et en s'opposant sur le même champ de bataille. Elle fait apparaître en revanche pourquoi on ne peut pas dire que Darwin parle de la même chose que Diderot. Là, on donne des exemples précis. Le deuxième point, ce que Foucault cherche et qui importe particulièrement, me semble-t-il, pour le médiéviste, c'est cet espace limité de communication. C'est la quête de cet espace limité de communication qui permet de dire que deux auteurs, que deux acteurs, que deux locuteurs, quels que soient ceux qui, par ailleurs, les séparent, parlent bien de la même chose. Dans ce que l'on vient de voir, il est question de niveau, il est question de distance, de champ, de concept et de bataille, l'a priori historique foucauldien singularise, si vous voulez, la démarche de l'archéologue par rapport aux trois types d'histoires couramment pratiquées et que la quête de l'unité, cette fameuse unité recherchée, cette unité transtemporelle, les conditions de possibilité d'une telle assignation d'unité au long du temps singularisent la démarche de l'archéologue par rapport à celle des trois autres sortes d'historiens qui interviennent dans les domaines qui nous sont proches et que Foucault mentionne, l'histoire des problèmes, l'histoire des idées et l'histoire des mentalités. Donc Foucault, dans l'archéologie du savoir, cherche à prendre position par rapport à et à se démarquer de ces trois types d'histoires qui sont extrêmement proches de nous et que nous pratiquons très souvent à dire vrai. L'histoire des problèmes, bien sûr, l'histoire des idées et l'histoire des mentalités. pour lui, l'a priori historique, cette formule qui a un effet un peu criant, bon, mais cette a priori historique, on va pouvoir dire de quoi il est constitué, c'est bien le problème et c'est bien ce qui va nous permettre de singulariser l'archéologie par rapport à l'histoire des problèmes, l'histoire des idées, l'histoire des mentalités. Donc, l'a priori historique dit Foucault, encore quelques citations, n'est pas constitué par un équipement de problèmes constants. Vous voyez, a priori historique, on va dire, bon, c'est l'horizon récurrent, c'est l'horizon de manifestation qui fait que comme de pauvres mouches sur une lampe allumée dans une nuit d'été, n'est-ce pas, nous venons buter indéfiniment et toujours attirés par la même lumière qui reste toujours là et nous prendre, bon, il n'y a pas un équipement de problèmes constants que les phénomènes concrets ne cesseraient de présenter comme autant d'énigmes à la curiosité des hommes. Donc, ça n'est pas parce que l'a priori historique permet de singulariser la démarche de l'archéologue par rapport à l'historien des problèmes, ce n'est pas pour cela qu'il faut croire que l'archéologie philosophique, par exemple, ou l'archéologie du savoir plus généralement, a affaire à des problèmes constants qui ne changeraient jamais, pas passer d'un extrême à l'autre. L'a priori historique, ce n'est pas ce que Foucault va appeler un a priori formel, mais bon, je n'entre pas non plus là tout de suite, il n'est pas constitué par un équipement de problèmes constants que les phénomènes concrets ne cesseraient de présenter comme autant d'énigmes à la curiosité des hommes. Deuxième point, il n'est pas non plus, il n'est pas fait non plus, d'un certain état des connaissances sédimentées au cours des âges précédents et servant de sol au progrès plus ou moins inégaux ou rapides de la rationalité. Alors, premier point, Foucault prend ses marques par rapport à l'histoire des problèmes en refusant la notion de problème récurrent et vous devinez déjà pourquoi, parce que ce qu'on appelle l'histoire des problèmes c'est plutôt une histoire des réponses qu'une histoire des problèmes, c'est une histoire des réponses qu'on apporte à un problème qui revient tout le temps. Bon, si c'est ça l'histoire des problèmes, alors ça n'est pas l'archéologie du savoir. Si maintenant il y a une histoire des problèmes, alors c'est autre chose. Si les problèmes changent, on va voir, mais si pour vous l'histoire des problèmes c'est l'histoire des réponses apportée à un problème qui se pose le même de Platon à Rawls, alors bon, ça n'est pas cela qu'on va appeler l'a priori historique. C'est plus subtil. Il n'est pas non plus fait d'un certain état des connaissances sédimentées, ça c'est pour l'histoire des idées et enfin, enfin, troisièmement, il n'est sans doute même pas déterminé, dit Foucault, par ce qu'on appelle la mentalité ou les cadres de pensée d'une époque donnée, s'il faut entendre par là, le profil historique des intérêts spéculatifs, des crédulités ou des grandes options théoriques. Voilà trois perspectives qu'on a évacuées. Mais on reste un tout petit peu sur sa fin, on dit, mais alors de quoi vous occupez-vous si vous ne nous proposez pas des problèmes récurrents, des connaissances sédimentées et des cadres de pensée qui détermineraient la manière dont vous produisez un savoir à une époque donnée ? Eh bien, déjà, il faut avoir en tête le quatrième point pour bien entendre ce qui vient d'être dit. La priori Foucauldien n'est pas, dit-il, condition de validité pour des jugements, mais condition de réalité pour des énoncés. Donc, ce que l'archéologue doit se donner comme objectif, c'est de rendre raison, rendre compte des conditions de réalité d'un certain nombre d'énoncés sur une période que nous qualifierons en suite. Il ne s'agit pas, et c'est cela qui faisait le scandale tout à l'heure, peut-être, pour certains ou certaines, de réfléchir sur les conditions de validité de jugement qui auraient été portées par tel philosophe, tel savant au cours de l'histoire. Condition de réalité pour des énoncés. Il ne s'agit pas, donc, de retrouver ce qui pourrait rendre légitime une assertion, selon nos critères, mais d'isoler les conditions d'émergence des énoncés. C'est vraiment un programme extraordinairement précis et fort. Isoler les conditions d'émergence des énoncés, la loi de leur coexistence avec d'autres, la forme spécifique de leur mode d'être, et les principes selon lesquels ils subsistent se transforment et disparaissent. On a envie de dire qu'on est un peu écrasé face à une tâche pareille. isoler les conditions d'émergence des énoncés, ça serait déjà pas mal, mais trouver la loi de leur coexistence avec d'autres, la forme spécifique de leur mode d'être et enfin les principes selon lesquels ils subsistent, se transforment et disparaissent, quel programme ? Eh bien, oui, quel programme, mais c'est bien de cela qu'il s'agit lorsqu'on parle d'archéologie du savoir. ce qui est en cause, ce n'est pas l'a priori de vérité qui pourrait bien n'avoir jamais été dite, dit Foucault, ni réellement donnée à l'expérience, il s'agit en fait d'une histoire donnée, d'une histoire qui se veut l'histoire des choses qui ont été effectivement dites. donc vous devez rendre compte des choses qui ont été effectivement dites. Mais vous voyez ce que signifie rendre compte. Condition d'émergence des énoncés, loi de coexistence, forme d'être, des modes d'être et principe d'apparition, de subsistance et de disparition. Histoire des choses effectivement dites, condition de réalité pour des énoncés, conditions de réalité, conditions de validité. On se dit mais il manque les conditions de possibilité, c'est bien curieux pourquoi ça porte... Bon, effectivement on les retrouve ailleurs mais j'aurai l'occasion de revenir sur ce point, sur l'opposition entre validité et réalité parce qu'une fois de plus il s'agit d'une opposition qui est, je pense, héritée du néo-quantisme. Mais on a... je n'évoque pas cela tout de suite. Ce qui est sûr c'est que les propos foucaldiens rendent une tonalité kantienne. La tonalité kantienne des propos de Foucault frappe. Ce n'est pas le fait du hasard. Foucault est un grand lecteur de Kant et n'oublions pas que c'est aussi un grand traducteur de Kant. j'y reviendrai. Vous le savez déjà, on l'a évoqué déjà, il a traduit l'anthropologie du point de vue pragmatique. C'est sa thèse complémentaire. C'est en tout cas en référence expresse à Kant que dans une célèbre polémique avec George Steiner, Foucault invoque l'idée d'une histoire philosophante ou philosophique de la philosophie entendue comme philosophische archäologie philosophie qui reprend l'expression de Kant dans la lecture qu'il en donne et dans la lecture qu'il en donne l'archéologie philosophique la philosophische archäologie n'est rien d'autre que définition l'histoire de ce qui rend nécessaire une certaine forme de pensée. Et tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur les conditions d'émergence sur la loi de coexistence etc. vous pouvez essayer de le ramasser en une formule ce qui rend nécessaire une certaine forme de pensée. Le texte dont je m'inspire ici s'intitule Les monstruosités de la critique vous le retrouvez dans Diz et écrit dans l'édition de deux volumes c'est le texte numéro 100 page 221 et c'est une réponse à George Steiner le dernier mandarin ou le mandarin de l'heure n'est-ce pas Michel Foucault qui était paru donc dans The New York Times Book Review donc c'est temps en répondant à Steiner que Foucault renvoie à Kant bon ça on le sait plus ou moins mais la dimension authentiquement et en tout cas originairement kantienne du propos de Foucault est confirmée par le fait que dans cette polémique avec George Steiner qu'il faut aller lire l'histoire naturelle se retrouve immédiatement après l'archéologie philosophique et ceci à propos de l'influence supposée d'Arthur Lovejoy Arthur Lovejoy l'auteur de la grande chaîne de lettres The Great Chain of Being qui est le maître livre de l'histoire des idées l'influence supposée donc de la grande chaîne de lettres sur les mots et les choses que Steiner pointe et que Foucault rejette c'est intéressant de voir apparaître l'histoire naturelle dans cette polémique entre les deux auteurs Steiner et Foucault l'histoire naturelle apparaît immédiatement après l'archéologie philosophique dans le débat qui va s'instaurer entre Foucault et Steiner pourquoi ? parce que dans l'usage kantien du mot archéologie il y a bien sûr l'archéologie philosophique dont je viens de parler philosophie archéologie mais il y a aussi cette formule de prime abord plus étonnante encore qui est archéologie der Natur l'archéologie de la nature les deux expressions archéologie de la nature et archéologie philosophique ont un point commun le mot histoire le mot histoire qui apparaît bien sûr dans histoire de la philosophie archéologie philosophique et histoire de la philosophie voilà un beau titre mais le mot histoire apparaît aussi dans histoire naturelle donc vous avez archéologie de la nature et histoire naturelle toutes deux disent à leur manière ces expressions archéologie philosophique et archéologie de la nature chez Kant une implication mutuelle de l'arché et du télos du principe et du télos la fin arché télos ça sent bon en 68 n'est-ce pas la circularité de l'arché et du télos mais bon ce n'est pas une invention ni de Foucault ni de moi ni de qui que ce soit d'autre que Kant cette circularité du principe et de la fin puisque c'est dans le cadre de l'appendice de la critique de la faculté de juger la troisième critique de Kant consacrée à ce qu'il appelle la Kant la méthodologie de la faculté de juger téléologique télos la méthodologie de la faculté téléologique que Kant introduit l'idée d'archéologie de la nature donc une chose mérite l'attention l'archéologie a une visée explicative qui combine explicitement mécanisme et finalité mécanisme et finalité c'est clair pour l'archéologie de la nature si vous vous reportez à cette méthodologie de la faculté de juger téléologique mécanisme et finalité arché et télos c'est clair pour l'archéologie de la nature mais ça l'est aussi pour l'histoire dite philosophante philosophique de la philosophie qui je cite contre l'ergotage à propos de l'origine des opinions qui ont jailli par hasard ici ou là Kant s'en prend à l'ergotage à propos des opinions qui ont jailli par hasard ici ou là prétend tel que l'entend donc Foucault lecteur de Kant s'attacher en histoire alors là il prononce la phrase aux conditions de possibilité donc vous voyez les conditions de possibilité c'est en fait les conditions de réalité des énoncés c'est de ça que va s'occuper l'archéologue Foucault applique d'ailleurs à Kant l'archéologie philosophique dans sa thèse complémentaire puisqu'il évoque ce que on pourrait me reprocher c'est de faire de l'anti-Foucault sous le nom de Foucault ce que toute personne raisonnable fait toujours on se réclame d'un tel pour faire le contraire de ce qu'il a dit en général mais enfin ça n'est certes pas mon intention car je ne suis pas raisonnable de ce point de vue l'archéologie philosophique est appliqué par Foucault à Kant dans sa thèse complémentaire puisqu'il y évoque l'archéologie du texte l'expression est là en toutes lettres certes il ne semble pas en admettre la possibilité Foucault mais l'expression est là donc après on peut se demander est-ce qu'on ne pourrait pas faire une archéologie des textes ça pourrait sembler assez contradictoire avec ce que j'évoquais tout à l'heure on nous invitait à nous situer en deçà ou bien au-delà des œuvres des livres des textes mais bon on verra l'archéologie du texte et il parle aussi de l'archéologie d'un terme dans ce commentaire donc que constitue la deuxième partie de sa thèse complémentaire le commentaire de la traduction de l'anthropologie du point de vue pragmatique de Kant par Foucault vous trouvez sous la plume de Foucault jeune docteur n'est-ce pas les deux expressions archéologie du texte et archéologie d'un terme l'archéologie d'un terme que là il nous propose c'est l'archéologie du terme anthropologie dont la forme dit-il sinon le sort était déjà fixé au XVIe siècle et alors là je sors ce lapin de mon chapeau revoilà le XVIe siècle tout à l'heure on avait la question du sujet la question de l'homme qui tout à coup se retrouvait simultanément posé au XVIIIe et voilà que on notait une incohérence mais maintenant nous voilà transportés pour les deux au XVIe d'une certaine façon puisque la forme sinon le sort de l'anthropologie était déjà fixé au XVIe siècle avant de donner cette analyse de l'archéologie d'un terme avant de donner une véritablement mémorable analyse du rapport entre anthropologie et critique chez Kant et une mémorable genèse de ce que Foucault appelle je cite l'illusion anthropologique dont il faut nous déprendre et nous débarrasser il faut rappeler qu'on a évoqué la nécessité de déraciner l'anthropologie lors du premier cours donc c'est ce sens Foucauldien de l'archéologie qui combine genèse et structure ou comme il l'écrit lui-même dans sa thèse complémentaire dans son analyse du texte de Kant ce qu'il appelle perspective génétique et méthode structurelle vous trouvez ça le jeune Foucault a une perspective je cite génétique et une méthode structurelle bon genèse et structure c'est le c'est un un grand couple des années 60 donc c'est cette perspective marquée par la rencontre de la perspective génétique et de la méthode structurelle que je reprends dans mon propre travail ou plus précisément ce que je reprends c'est le projet tracé par Foucault dès 1966 dans la préface des mots et des choses le projet d'archéologie qui est tracé dans la préface des mots et des choses déterminé à partir de quoi connaissances et théories ont été possibles selon quel espace d'ordre s'est constitué le savoir sur fond de quel a priori historique et dans l'élément de quel positivité des idées ont pu apparaître des sciences se constituer des expériences se réfléchir dans des philosophies des rationalités se former pour peut-être se dénouer et s'évanouir bientôt alors dans mes premiers travaux d'histoire de la logique j'ai suivi autant que possible le programme de la préface des mots et des choses conforme au sens foucalien de l'archéologie combinant donc perspectives génétiques et méthodes structurales parce que en un sens tout m'y poussait la matière médiévale elle-même mais aussi chacun étant fils de son temps mon propre parcours si je peux me permettre cette confidence d'étudiant en philosophie qui était profondément marqué au départ par le structuralisme donc du successeur de Gilson au Collège de France Martial Guéroux les gens de ma génération quand ils étudiaient en Sorbonne par exemple devaient choisir entre Alquier et Guéroux c'était aussi grave que Pchit Citron et Pchit Orange ou que Vittel Délis on ne pouvait pas suivre les deux être ultra-quistes communier sous les deux espèces alors bon Martial Guéroux dont l'évolution et la structure c'est presque à un mot près c'est genèse et structure c'est hippolyte dont l'évolution et la structure de la doctrine de la science chez Fichte avait été mon livre de cheveux parce que j'avais commencé mes études en travaillant sur Fichte donc Guéroux auquel Foucault lui-même a rendu une sorte d'hommage compliqué dans l'introduction de l'archéologie du savoir là où effectivement page 11-12 il rend hommage à la substitution opérée par Guéroux relativement aux objets habituels de l'histoire de la philosophie il le loue si je puis dire pour s'être enquis s'être occupé je cite des cohérences internes des axiomes des chaînes déductives les compatibilités plutôt que donc s'être occupé de décrire des influences des traditions et des continuités culturelles vous voyez cet hommage discret à Guéroux parce que bien sûr vous ne connaissez pas Guérouxien mais quand même il y a le fait de s'être intéressé aux cohérences internes aux axiomes aux chaînes déductives aux compatibilités plutôt qu'à la description des influences des traditions et des continuités culturelles alors bien reprendre le programme des mots et des choses dans un domaine comme celui de l'histoire de la logique médiévale pouvait sembler tout à fait absurde mais bon j'ai mis un peu d'eau dans ce vin en disons en cherchant avec d'autres à l'époque un peu isolé en France quand même mais à infléchir si vous voulez les notions d'épistémé de champ de présence d'a priori historique de Foucault et cela grâce donc à la lecture d'un texte que je cite souvent j'ai cité dans mon malson inaugural et il faut quand même dire quelques petites choses plus précises que ce que j'en ai dit jusqu'ici à savoir l'autobiographie de Robin George Collingwood donc ce philosophe anglais qui je crois est à peu près totalement oublié en France mais pas nécessairement partout il n'est pas par exemple au Québec mais Collingwood a été professeur de philosophie métaphysique à Oxford une courte période de 35 à 41 le texte de référence je veux dire pour moi ici aujourd'hui dans les quelques minutes qui nous restent et le point de départ de mes lectures c'était ça seulement ça cette autobiographie intellectuelle autobiographie donc je cite dans une édition récente de 1970 qui a été traduite en français par Guy Le Gauffet psychanalyste entre autres choses sous le titre de toute histoire et histoire d'une pensée autobiographie d'un philosophe archéologue en 2010 vous voyez que c'est tout à fait récent quand même une traduction d'un texte très important à mes yeux de Collingwood alors cette œuvre m'a aidé évidemment à mieux comprendre mon activité elle m'a encouragé à poursuivre des recherches dans le domaine de l'histoire des corpus que lit-on vraiment elle m'a fourni quelques principes de base de l'approche que je disais à une époque épistémique et que je dis maintenant archéologique mais ce qu'il faut dire et avouer c'est qu'au moment où je lisais l'autobiographie de Collingwood je n'avais pas accès à son grand texte il existait mais je ne l'avais pas lu c'est tout l'essai on metaphysics son essai sur la métaphysique où il développe sa théorie métaphysique la plus célèbre et la plus controversée la théorie de ce qu'il appelle les présuppositions absolues Absolute Presuppositions qui ont fait qu'on a pu lui reprocher de faire le lit du relativisme bon je reviendrai sur ce point par la suite je me contente aujourd'hui de vous dire ce que je tirais de ma lecture partielle de Collingwood c'est-à-dire en fait de l'autobiographie et ce que j'en tirais c'est tout simple c'est que le territoire de l'historien de la philosophie était constitué non pas de problèmes mais de complexes of questions and answers complexes of questions and answers Collingwood rejetait l'existence de problèmes permanents éternels comme on dit et ce qui passait pour tel à ses yeux était constitué par un nombre à chaque fois variable n'est-ce pas de micro-problèmes transitoires petits problèmes transitoires dont les particularités historiques étaient brouillées par la myopie de celui qui les assimilait sous un même grand nom générique vous voyez alors abandonnant donc la notion de problèmes généraux éternels supratemporels supposés invariants de Platon à nos jours comme le problème des universaux j'ai repris sur les parts de Collingwood la notion de complexes of questions and answers en français complexes de questions et réponses avec les fameuses acronymes les CQR complexes de questions et de réponses exemplairement illustrés par la différence qui existe entre le questionnaire de Porphyre le point de départ antico-médiéval de ce que nous appelons le problème des universaux et le problème des universaux tel que nous le connaissons de nos jours donc la principale différence disons entre l'histoire à la Collingwood et l'histoire des problèmes c'est le holisme en fait si vous partez de l'idée que les grands problèmes comme on dit sont constitués de séries de complexes de questions et de réponses alors vous voyez pourquoi comme je le disais dans la leçon inaugurale le 13 février il ne suffit pas pour faire un travail d'archéologie philosophique d'exhumer des thèses d'un point de vue atomistique il faut plutôt réactiver ou comme l'écrit et le traduit Ricoeur qui était un des rares historiens et philosophes à s'intéresser un peu et même relativement à Collingwood vous trouvez ça dans le texte de Ricoeur intitulé La mémoire l'histoire l'oubli qui est un très beau livre La mémoire l'histoire l'oubli vous avez par exemple page 495 496 une présentation de ce qu'il appelle la thèse de Collingwood sur enfin les opinions de Collingwood sur ce qu'il appelle la réeffectuation du passé dans le présent donc Ricoeur a proposé une traduction de ce qu'on va voir en anglais réeffectuation du passé dans le présent donc le le travail d'un historien qui suit la méthode de Collingwood qui voudrait donc faire oeuvre d'archéologues de la philosophie au sens où je l'entends ça consiste à réeffectuer un questionnaire le questionnaire d'origine qui comporte comme série de réponses un certain nombre d'énoncés qui sont autant de réponses à autant de questions et il faut prendre ensemble la réponse et la question et non seulement la réponse et la question mais le questionnaire dans lequel s'insère la réponse et sa question ce sont des questionnaires d'ensemble un questionnaire d'origine c'est la méthode donc que Collingwood et d'autres ont appelée que se passe-t-il constructive reenactment alors ça c'est l'expression de Collingwood la réeffectuation constructive mais la formulation la plus générale en est donnée par un des philosophes qui se sont intéressés à Collingwood et à son ouvrage mais aussi au thèse qu'il développe Idea of History il y a un livre de Collingwood c'est-à-dire Idea of History l'idée de l'histoire c'est monsieur Drey qui a écrit l'histoire comme réeffectuation et qui propose cette formule qui synthétise les thèses de Collingwood deux idées majeures de Collingwood le reenactment la réeffectuation et la remise en acte traduit Guy le Gauffet et d'une part et d'autre part la célèbre phrase de Collingwood peut-être la seule qui l'ait laissée à la postérité All history is the history of thought toute histoire est histoire de alors of thought de la pensée d'une pensée une histoire de pensée bon vous voyez bien toute histoire est histoire de la pensée alors réactiver un questionnaire le reenactment c'est refaire d'un questionnaire apparemment mort un questionnement j'ai dit dans ma leçon inaugurale la seule façon de faire de l'histoire de la philosophie médiévale c'est de faire de la philosophie médiévale donc réactiver un questionnaire c'est en refaire un questionnement alors pour au fond comprendre cela et avant même d'avoir lu Collingwood d'ailleurs j'avais lu un sous la plume de Lévi-Strauss une distinction qui me paraît encore extrêmement intéressante pour situer la démarche de l'archéologue c'est de servir disons de la distinction que faisait Claude Lévi-Strauss entre les objectifs respectifs de la sociologie et de l'anthropologie la sociologie faire la science sociale de l'observateur l'anthropologie faire élaborer plus exactement pour citer la phrase exacte élaborer la science sociale de l'observé et cette distinction entre faire la science sociale de l'observateur et élaborer la science sociale de l'observé entre la sociologie et l'anthropologie me semblait susceptible d'éclairer en tout cas oui d'éclairer la tâche de l'historien de la philosophie médiévale par rapport à celle du philosophe tout court je plaçais du côté à ton raison je plaçais l'historien au côté de l'anthropologue et le philosophe du côté du sociologue faire la science sociale de l'observé ça voulait dire si on rejoignait une problématique plus familière peut-être le principe méthodologique de l'historien des sciences aujourd'hui disparu John Murdoch qui disait qu'il fallait comprendre understand un medieval philosopher un philosophe du Moyen-Âge in his own terms avec ses propres mots dans ses propres mots dans ses mots à lui donc la notion de réactivation de reenactment de réeffectuation me semblait et me semble toujours aller plus loin elle réclame de faire sien non seulement évidemment les vocables d'un philosophe non seulement les vocables d'un philosophe mais aussi ce que Foucault appelle les jeux de vérité les jeux de vérité que sont les complexes constitués de questions et de réponses et au-delà de ces jeux l'articulation elle-même n'est-ce pas la structure selon le mot de Collingwood la structure de ces complexes dans le cadre d'une d'une décidément d'une logique que Collingwood appelle la logique des questions ou de questions et de réponses alors quelques mots sur cette logique il me semble qu'avec les 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 on prolonge d'une façon remarquable ce que Rorty appelle la contrainte de Skinner voyons plus précisément Collingwood dans son autobiographie nous raconte en somme comment il en est venu à ces complexes j'ai commencé par observer qu'il nous est impossible de découvrir ce qu'une personne veut dire en se limitant à l'étude de ce qu'elle énonce à l'oral ou à l'écrit même si elle parle ou écrit avec une maîtrise parfaite de la langue et une véritable intention de dire la vérité afin de découvrir ce qu'elle veut dire c'est la tâche de l'historien quand même que veut dire Kant quand il dit que que veut dire Platon quand il dit que que veut dire Rawls quand il dit que afin de découvrir ce qu'une personne veut dire il nous faut aussi savoir quelle était la question question qu'elle a à l'esprit et qu'elle suppose que vous avez au vôtre à laquelle elle était censée répondre ce qu'elle a dit ou écrit la réponse est toujours à prendre comme une réponse à une question que celui qui veut évaluer la pseudo-thèse doit connaître s'il veut bien entendre la thèse comme une réponse à une question vous ne pouvez connaître la réponse sans connaître la question la question ou plutôt dit Collingwood une série de questions articulées dans un complexe c'est ce que Collingwood appelle le principe de correlativité entre questions et réponses l'historien doit travailler dans cet horizon l'horizon d'une correlativité entre questions et réponses et il doit l'assumer dans toute son ampleur et bien cette attention donnée à la question à l'articulation question-réponse et la tentative d'élaborer une logique nouvelle qui serait la logique des questions-réponses et bien dit-il elle elle est elle 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 a pour première cible et au fond première raison d'être le fait que Collingwood professeur de métaphysique rejette l'unité de base de ce qui pourtant était véritablement l'entité je dirais obsédante à l'époque à savoir dans le travail du métaphysicien à savoir la proposition la proposition et il s'intéresse aux questions-réponses plutôt qu'à la proposition parce que dit-il la proposition du logicien est selon moi c'est lui qui parle un double fantomatique de la phrase du grammairien alors voilà ce passage bon je ne vous demande pas d'applaudir n'est-ce pas d'être nécessairement d'accord avec ça mais voilà si on veut déterminer quelle est la position de Collingwood la voilà la proposition du logicien me paraissait être un double fantomatique de la phrase du grammairien tout comme dans leur spéculation primitive sur l'esprit certains l'imaginent être le double fantomatique du corps la grammaire reconnaît une forme de discours qu'elle nomme la phrase et parmi les genres de phrases qui servent à l'expression verbale de question d'ordre etc celui qui sert à l'expression dénoncée dans les gens qui ont lu Boès qui ont lu des logiciens médiévaux croient revoir là trouver là une division des formes de l'énoncé et du discours légués par la tradition antico-médiévale il y a des phrases qui servent à poser des questions d'autres qui donnent des ordres d'autres qui expriment des états de choses des états de fait dans la phrase géologique grammaticale ce sont des phrases indicatives et les logiciens ont à peu près toujours essayé de concevoir l'unité de pensée ou ce qui est vrai ou faux comme une espèce d'arme logique dont le corps linguistique serait la phrase indicative rejetée grâce à la logique des questions et des réponses les erreurs philosophiques dues à ce que Collingwood appelle l'ancienne association entre la logique et la grammaire voilà ce que ce philosophe développe dans les années que j'ai indiquées et qui va être absolument balayé rasé si je peux dire par les générations successives ultérieures alors le programme dissocié rompre rompre cette corrélation entre proposition logique et phrase indicative des grammariens pour arriver à précisément cet objet nouveau que serait le binôme question-réponse à chaque fois tentative de dissociation donc méthodologique entre logique et grammaire pensez au titre de certains ouvrages comme celui de Strawson subject and predicate in grammar and logic tout ce qui s'est imposé ensuite a été au contraire une association de logique et grammaire dissocier logique et grammaire une distinction mais à un autre niveau mais ici dissocier logique et grammaire cette tentative de corréler la proposition logique avec la phrase indicative des grammariens n'a jamais été entièrement satisfaisante il y a toujours eu des gens cependant pour remarquer que la véritable unité de pensée n'était pas la proposition mais une chose plus complexe au sein de laquelle la proposition sert de réponse à une question alors ces gens évidemment on est un peu surpris de voir quels ils sont mais en tout cas le projet de Collingwood est clair ce qu'il se proposait de faire c'était de substituer à la proposition comme unité de base du travail du logicien du philosophe et du métaphysicien ce qu'il appelait la logique des questions et réponses à la proposition je voulais dit-il substituer ce que j'appelais la logique des questions et réponses pourquoi ? il me semblait que la vérité si cela renvoyait à ce que j'avais l'habitude de rechercher dans mon travail habituel de philosophe ou d'historien la vérité au sens où l'on qualifie de vrai une théorie philosophique ou un récit historique vous voyez là aussi beaucoup de gens pourraient hurler d'emblée en disant mais enfin ça n'a pas de rapport théorie philosophique et un récit historique ça ne va pas être on ne peut pas chercher là la même forme le même type de vérité donc le même usage du mot vérité en tout cas il me semblait que la vérité si cela renvoyait à ce que j'avais l'habitude de rechercher dans mon travail habituel de philosophe ou d'historien et n'oubliez pas que Collingwood est aussi un archéologue professionnel il a beaucoup travaillé dans le domaine de l'archéologie de la Bretagne c'est-à-dire de l'Angleterre romaine n'est-ce pas donc il pardon professionnel si on peut dire était quelque chose qui n'appartenait à aucune proposition isolée ni non plus ainsi que le soutenaient les théoriciens de la cohérence à un ensemble de propositions liées entre elles elles appartenaient plutôt à un complexe of questions and answers la logique des questions réponses c'est bien gentil de dire qu'on va proposer une logique des questions réponses mais de quoi s'agit-il et bien ces complexes cet ensemble ce complexe constitué de questions et de réponses présente une structure à chaque fois et cette structure n'avait jamais dit Collingwood été étudiée comme telle par la logique propositionnelle mais avec l'aide de Bacon alors là il s'agit de Francis Bacon et de Descartes et de quelques autres je pouvais risquer quelques affirmations à son sujet alors voici pour conclure quelques éléments sur la logique des questions réponses on a I could a few statements about the structure of this complex voilà donc les principes disons de cette logique et donc de reconstruction et de évaluation des CQR complexes constitués de questions et de réponses premier point each question and each answer in a given complex had to be relevant or appropriate vous avez le texte anglais je vous laisse une seconde pour le lire mais on peut le traduire au fur et à mesure en français toute question et toute réponse d'un complexe donné devait être alors relevance est pertinente et appropriate elle avait à elle devait à to belong appartenir au tout et à la place qu'elle occupait dans le tout donc vous ne pouvez pas prélever comme ça dit Collingwood une question ou une réponse il faut considérer le tout bien sûr c'est une approche holistique mais ce que vous devez considérer dans un complexe donné si ce complexe existe et si ce n'est pas simplement une concaténation d'affirmations contraires ou contradictoires ou un jeu quelconque de phrases décousues il faut que chaque question et chaque réponse soit pertinente et appropriée appartienne à la fois au tout et à la place qu'elle occupe dans tout chaque question que vous allez considérer en tant que historien had to arise elle doit se présenter elle-même elle doit se poser comme on dit ou surgir n'est-ce pas vous ne pouvez pas faire d'histoire de questions qui ne se posent pas bon et alors évidemment si elles se posent elles se sont posées d'une manière déterminée c'est-à-dire dans un certain jeu c'est-à-dire un certain tout et ce tout elles y occupent une place déterminée donc on commence à voir l'idée de structure chaque question doit être pertinente et appropriée à une ce qu'on va appeler une problématique par la suite bien sûr mais il doit y avoir en elle dans cette question ce type de qualité disons that about it cette qualité dont on condamne l'absence lorsqu'on refuse de répondre à la question sous contexte que cette question ne se pose pas bon donc c'est ça une question pertinente c'est une question qui doit se poser donc on va demander l'historien ne fait pas l'histoire des questions qui ne se posent pas ne se sont jamais posées ne sauraient se poser mais il fait histoire de questions qui se posent parce qu'elles méritent de se poser mais c'est bien ce mérite qu'il va falloir sonder bon et enfin toute réponse doit être la réponse correcte à la bonne réponse à la question à laquelle elle prétend répondre alors correct approprié right ça ne veut pas dire vrai vous pouvez donner une réponse fausse on peut se tromper en philosophie quand même Pierre Hadot a fait un magnifique texte pour expliquer que l'histoire des contresens c'était aussi importante que quoi que ce soit d'autre en histoire de la philosophie bon mais la réponse que l'on donne à une question peut être à la fois correcte c'est-à-dire être la réponse à la question être une réponse que l'on donne à une question qu'on a comprise et à laquelle on essayait de répondre et puis on peut se tromper donner une réponse fausse c'est un autre travail que de dire cette réponse est fausse que de dire cette réponse est correcte où commence la délimitation du travail de l'historien par rapport au travail du philosophe en histoire de la philosophie il est assez vraisemblable quand même qu'on va devoir accorder les deux violons qu'il serait un peu absurde de se dire que l'histoire de la philosophie n'a d'autre intérêt et de viser qu'au fond de nous expliquer pourquoi et comment certaines questions se sont posées et qu'elle n'aurait aucune prétention à la vérité ni aucune prétention à nous apprendre quoi que ce soit sur quoi que ce soit bon peut-être mais en tout cas il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs pour le moment le cahier des charges de l'archéologue est le suivant il doit s'occuper de CQR c'est-à-dire de complexes de questions et de réponses où pour être considéré archéologiquement les complexes doivent présenter les caractéristiques suivantes s'il s'agit d'histoire de la pensée et pas d'histoire de la folie ou d'histoire de la pensée alors trois questions évidemment vont se poser parce que vous pouvez il me reste un minute vous pouvez dire mais enfin comment peut-on invoquer à la fois Foucault et Collingwood bon sous un angle précis parce que pour Collingwood la question cruciale est de déterminer comment on passe une fois qu'on a reconstitué les complexes de questions et de réponses la question est de savoir comment on passe d'un complexe à un autre c'est ça qui est intéressant donc vous voyez que chez Collingwood il y a l'équivalent de ce qu'on a appelé des paradigmes après et les transformations de paradigmes etc. mais pour le moment il est question simplement de complexes constitués de questions et de réponses et voici ce qu'il écrit là l'essence de l'histoire ne réside pas dans des faits individuels aussi intéressants soient-ils elle réside dans le procès process le processus ou le développement development leading from one to another qui mène de l'un à l'autre l'historien a quand même bien en vue d'expliquer y compris en philosophie y compris là où il s'agit de reconstituer des ensembles des questionnaires de faire revivre de réeffectuer des questionnaires d'ensemble il a bien pour but de comprendre comment on passe d'un questionnaire à un autre la structure donc collingwoodienne ne nous oblige pas à considérer que l'histoire serait une succession de tableaux figés ce n'est pas qu'on poserait sur les murs et puis ensuite on se promènerait on regarderait dans un sens ou dans l'autre ou peut-être qu'on se contenterait d'éteindre la lumière et d'aller se reposer bon mais d'un autre côté comment on passe d'un fait à un autre d'un complexe de questions à un autre cela pose la question du déterminisme ce qui rend nécessaire une certaine forme de pensée dit Foucault vous savez que certains reprochent à Foucault son déterminisme et donc est-ce que le process le development qui conduit mène leading from one to another qui mène d'un fait à un autre doit être considéré comme déterminé est-ce qu'il y a de la marge est-ce qu'il y a de la contingence est-ce qu'il y a de l'irréductibilité dans ce qui mène d'un fait à un autre je ne peux pas encore répondre tout ce que je peux dire c'est que pour Collingwood l'historien doit se demander ce qui fait que ce qui fait que à un moment donné je cite des propositions des énoncés des jugements bref dit-il des actes d'assertion de la pensée ou bien ce qui est asserté dans ses actes soit l'acte de parole soit son contenu prennent le pas sur d'autres conjointement avec les questions auxquelles ils tentent de répondre comment se fait-il qu'à un moment un acte des actes d'assertion de la pensée prennent le pas sur d'autres conjointement avec les questions auxquelles ils tentent de répondre ne jamais dissocier réponses et questions et en somme et voilà pourquoi un questionnaire prend-il le pas sur un autre et bien cela a trait probablement aux questions certes mais aussi aux réponses qui ont été données dans le cadre du questionnaire précédent c'est ça qui est troublant et c'est là je pense que le lecteur de Collingwood rencontre celui de Foucault dans une position inconfortable et qui n'est peut-être pas la meilleure pour faire de l'histoire je n'en sais rien mais en tout cas cela amène incontestablement à poser trois questions que j'appelle les trois questions archéologiques sommes-nous libres de poser les questions que nous posons d'où vient le choix de nos questions pourquoi posons-nous une question plutôt qu'une autre je dis archéologique évidemment vous pouvez entendre ces questions d'une manière purement psychologique et dire avec Richard Rorty que ce dont s'occupe la Geistesgeschichte dit-il l'histoire intellectuelle est de l'ordre des deux questions suivantes qui ont une forme apparemment psychologique mais en fait on pourrait aller plus loin puisque après tout tout dépend du sens qu'on va donner à raison et de la référence qu'on va lui attribuer quelles raisons ont bien pu inciter un penseur à donner une importance centrale à tel problème pourquoi tel philosophe a-t-elle pris à-t-il ou à-t-elle vous voyez je suis politiquement correct pourquoi tel philosophe je vais en donner la preuve en direct pourquoi tel philosophe a-t-elle pris au sérieux tel problème pourquoi et bien la force de la réponse de Foucault est qu'elle suppose précisément qu'il y a des règles de passage d'un événement de pensée à un autre et que ces règles sont partie intégrante de l'archive qui porte et dynamise le travail de l'historien voilà ce qui me fascine moi m'intéresse chez Foucault c'est sa vision de l'archive et cette formidable définition de l'archive qu'il donne dans l'archéologie du savoir page 170 page 171 par laquelle je conclurai l'archive c'est d'abord la loi de ce qui peut être dit c'est le système qui régit l'apparition des énoncés comme événement singulier c'est ce qui a la racine même de l'énoncé événement et dans le corps où il se donne définit d'entrée de jeu le système de son énonçabilité si on prend au sérieux tout cela il y a de quoi travailler pendant des décennies c'est ce qui définit le mode d'actualité de l'énoncé chose c'est le système de son fonctionnement c'est ce qui différencie les discours dans leur existence multiple et les spécifie dans leur durée propre peut-on écrire mieux je ne sais pas en tout cas ce n'est malheureusement pas moi qui le ferai aujourd'hui mais deux thèses sur l'archive pour conclure dans ma langue l'archive n'est pas un dépôt mort c'est comme le pétrole une énergie fossile deuxièmement c'est dans l'énergie de l'archive qu'il faut chercher ce qui rend nécessaire et d'abord simplement possible puis réel on retrouve nécessaire possible réel une certaine forme de pensée je vous remercie qui est un peu un peu de pensée de l'archive qui est un peu un peu de pensée qui est